Musique Bonsoir tout le monde, nous sommes ravis avec Kelly de venir chez vous, vous parler un peu de littérature. Alors aujourd'hui on a un invité, bonsoir Kelly, bonsoir Kulsoum et bonsoir Zotout, quel plaisir de retrouver notre duo, parce qu'il y a un moment quand même on était un peu en mode solo, vous êtes peut-être inquiétés, vous vous êtes dit allez où Kulsoum, allez où Kelly, peut-être vous êtes un peu séparés mais non on est bien là. Donc effectivement ce soir on revient en force et on revient avec un invité de taille, il s'agit de monsieur Kahn Pavadé, c'est bien ça ? C'est bien ça, bonsoir, bonjour Kulsoum et merci de me recevoir sur ce plateau. Mais bon Denis Kahn Pavadé, vous êtes déjà habitué à nos plateaux puisque vous êtes déjà venu, on vous a déjà venu ici parce que c'est à la fois un romancier et un peintre, vous êtes déjà venu aussi présenter vos peintures, des tableaux géométriques. C'est ça, essentiellement, encore que maintenant j'essaye de m'affranchir de la géométrie. Ah d'accord, j'aimerais bien vous voir cela. Et ensuite vous étiez venu présenter votre premier roman, roman historique, sentimental. Voilà, historico-sentimental. Historico-sentimental, c'est un genre un peu particulier quand même, historico-sentimental. C'est une belle histoire d'amour qui se passe il y a longtemps, qui se passe à la Réunion au XVIIIe siècle, en pleine période de l'esclavage, la traite négrière, avec toutes les atrocités qui ont pu se commettre à l'époque. Et puis au milieu de toute cette boue, je vais dire, il y a une petite fleur qui pousse, qui sort de la boue, qui jaillit. Voilà, une belle histoire d'amour entre deux enfants qui vont naître le même jour, un petit garçon blanc, fils et héritier d'un grand domaine, et puis un petit garçon noir, esclave dans ce domaine. Donc ils vont commencer leur vie comme frères de lait, puis ensuite comme frères de sang, et puis etc. Et puis très bien écrit, avec beaucoup de poésie, beaucoup d'hommage à la nature, parce qu'ils sont souvent aussi dans la nature. Et voilà, donc une très belle écriture. Et on retrouve donc cette écriture-là, un peu plus saccadée quand même, dans Dans son verre, votre nouveau roman. Vous êtes venu l'amener aujourd'hui. En fait, je suis personnellement très fan de romans policiers, donc je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en écrire un moi-même, un polar. Donc voilà, j'ai écrit Dans son verre. Donc c'est un genre complètement différent, mais c'est la même plus que derrière. Les gens qui ont lu l'un et l'autre me disent, oui, on retrouve bien ton style. Mais dans un contexte différent, celui-là se passe aussi à La Réunion. Mais de nos jours, on va dire avant la crise Covid, parce que je n'ai pas eu envie de parler ni de masques, ni de vaccins, ni de tous les sujets qui fâchent. Mais il y a quand même des choses un peu dures dedans. Ah bah oui, c'est un polar, donc j'ai mis du noir et j'ai mis du rouge, forcément. Donc on peut juste avoir un petit peu l'intrigue, histoire de donner un peu le goût, justement. Bon, pas de souci. Est-ce qu'on peut essayer de distiller un petit goût ? D'accord. Alors, c'est aussi une différence qu'il y a entre les romans policiers et les autres romans. Bien sûr, bien sûr. C'est que là, il faut en dire le moins possible. Eh bah oui, parce que sinon... Alors juste, c'est ce qu'on peut appeler le pitch. Voilà. Les policiers du commissariat Malarty, qui courent dans tous les sens à Saint-Denis, de la montagne à la Bretagne, et du chaudron à Mouffia, pour essayer de comprendre qui assassine sauvagement, avec acte de barbarie, des lycéens de terminale du lycée Le Comte de Lille. Et HLP. Ah, en plus... HLP. HLP. Oui, HLP. Mesdames, vous avez bien fait vos devoirs de vacances. Oui, oui, j'ai voulu préciser lequel terminaliser le lycée Le Comte de Lille. Oui, non, mais ça m'a fait rire quand j'ai vu HLP. Et alors, ce choix de changer de genre, parce que vous aurez pu rester dans Autochrosse. Vous êtes lecteur, certes, de romans policiers, mais pas parce qu'on est lecteur qu'on a envie d'écrire des romans policiers. Alors, c'était à moitié un challenge personnel que je me suis fixé, mais en plus une envie de ne pas m'enfermer dans un style... Voilà, peut-être que quand j'aurai terminé les trois volets de cette trilogie, puisque L'État marin, ça va devenir une trilogie, et puis au moins deux romans policiers, qui sait, peut-être que j'aurai envie d'écrire après mes mémoires d'enseignant, je n'y crois pas, ou alors plutôt un roman de science-fiction, parce que j'aime beaucoup la science-fiction aussi. D'accord. Ma mère m'a conseillé de rassembler toutes les anecdotes croustillantes que j'ai accumulées en 40 ans d'éducation nationale. Ah, et puis en plus, il y en a. Il y en a, il y en a, il y en a. Mais je ne suis pas sûr que ça intéresserait beaucoup de monde. Oh si, je pense que si. Je pense que ce serait intéressant. Déjà nous. Bon, des anecdotes sur les enfants, sur les profs, sur la hiérarchie, sur les parents, sur le... Oui, oui, oui. Il y en a rien à raconter. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Un jour, il y en a. Bien, et donc dans ce roman, on est clairement dans la ville de Saint-Denis. Voilà. Un roman 100% dionysien. Alors pourquoi un roman 100% dionysien ? J'ai voulu rester très concentré. D'accord. J'ai eu peur à un moment de m'éparpiller. Ah oui. Donc ça, c'est un risque quand on écrit, de partir un peu dans tous les sens, se retrouver avec des chapitres qui viennent se greffer alors qu'ils n'ont pas forcément leur place. Donc je me suis dit, allez, on va essayer de rester concentré. Et je me suis astreint à rester concentré aussi géographiquement. Et donc voilà, mon roman se passe d'un bout à l'autre à Saint-Denis. Mais si j'avais débordé ne serait-ce que la ville d'à côté, Saint-Marie, là où j'habite, ça aurait été plus compliqué parce qu'il aurait fallu que je travaille sur la coordination police-gendarmerie puisque ce n'est pas la même chose. Donc j'y réfléchis pour mon deuxième roman. D'accord. Mais là, quand on écrit un roman policier, généralement, on place des indices. On met énormément de choses et donc on ne peut pas s'éparpiller. Ou on peut quand même s'éparpiller parce qu'on dit que pour écrire des romans policiers, on suit une narration, on écrit, on place. Alors c'est vrai que dans un polar, il y a un film narratif qui est beaucoup plus tracé au départ. Un polar, ça commence avec la découverte du premier meurtre et ça finit par l'arrestation du criminel en général. Oui, logiquement. Voilà, logiquement. Alors que dans un autre roman, le roman peut partir dans le sens que souhaite l'auteur, voire même dans un sens que l'auteur n'a pas souhaité, mais embarqué par son fil. Ou par ses personnages. Il n'a pas été personnellement. Donc voilà. Là, dans le roman policier, si, il y a quand même le risque de se perdre un peu à vouloir trop mélanger, mettre trop d'histoires annexes. L'une des particularités de mon roman, c'est que je n'ai pas voulu ne raconter qu'une seule histoire policière dedans. Je me suis dit, ce n'est pas parce qu'il y a une grosse enquête avec les meurtres de plusieurs lycéens, que pour autant, tous les malfrats de la ville vont se dire, oh, on va se tenir tranquille parce que la police, ils ont déjà du mal, alors on ne va pas les débordre. Non. Donc du coup, il y a d'autres enquêtes secondaires qui viennent se télescoper. Des fois, l'enquête principale n'avance pas. Du coup, les policiers suivent l'enquête secondaire qui, elle, avance mieux, quitte à y revenir après. Mais là aussi, il faut quand même que l'auteur garde son fil et garde son fil. C'est l'une des difficultés quand on est auteur, c'est de garder la cohérence et le fil conducteur. D'accord. Et donc là, vous allez fort. Vous commencez par ce lycéen. Donc on dit toujours, le premier meurtre, on va expliquer les autres. Attention de ne rien spolier. Non, non, non. Voilà. Je veux te dire. C'est-à-dire que le premier donne le G, quoi. Voilà. Et ce premier meurtre, vous êtes dans, vous avez choisi l'obésité. C'est quand même quelque chose de, déjà de pas joli, je ne sais pas. Bon, voilà. Alors, le meurtre, vous allez me dire, ce n'est pas joli, un meurtre. Mais quand même, c'est… Ah, ce n'est jamais joli, un meurtre. Mais là, en plus, celui-là, c'est particulièrement sauvage, barbare. Et donc, c'est pour vraiment plonger directement les lecteurs dans une espèce de bain de sang, quoi. Allez, direct. Voilà, on plonge dans l'action, on plonge dans le sang. Comme ça, la note, elle est donnée. Et là, quand on arrive à la fin du premier chapitre, on reprend son souffle en se disant, oh là là, ça démarre fort. D'ailleurs, c'est ce que vous m'avez dit, Kulsoum. Donc, ça démarre fort. Exactement. Ça démarre fort. Et puis, vous êtes un peu manipulateur, quand même, Denis. Alors ça, c'est… Oui, mais ça, c'est un peu le propre… C'est le grand plaisir d'un auteur. Exactement. Surtout dans le monde policier. C'est que l'auteur manipule les enquêteurs et manipule évidemment ses lecteurs. Donc, j'envoie tout le monde généreusement sur plein de fausses pistes. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Et du coup, évidemment, il y a un moment où l'enquête va patiner. Parce qu'une fois qu'on a épuisé cinq fausses pistes, on ne sait plus de quel côté creuser. Exactement. Et moi, je m'amuse. Donc, vous pourriez dire que vous êtes un peu affranchi au niveau des règles du polar, de l'écriture, du style. C'est un peu particulier. C'est intéressant. Dans les années 1920-1930, il y a quelqu'un qui a voulu théoriser un peu le roman policier. Et il a édité une vingtaine de règles qui sont normalement les constantes à bien respecter pour faire un bon roman policier. Une sorte de bible, quoi. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs qui s'en affranchissent parce que c'est un carcan qui est un peu sévée. Et puis, heureusement, parce qu'on n'a plus le plaisir. Ils ont écrit tous pareil et ça ne sert à rien d'écrire plusieurs livres. Bien sûr. Donc, à un moment, quand j'ai eu connaissance de son texte, j'ai été vérifié. J'ai trouvé sur Internet les vingt standards. Et je me suis aperçu que finalement, j'en ai respecté pas mal. Pas tous, mais j'en ai respecté pas mal. Et j'étais assez content de ça. Il y a une règle pour laquelle je me suis vraiment affranchi. C'est que normalement, ce que cet auteur dit, c'est que quand on écrit un polar, il faut rester très concentré sur l'enquête, l'enquête, l'enquête et rien d'autre. Il ne faut pas partir en divergence, se raconter la vie. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Si on ne précise pas bien qui sont les personnages, qu'on ne les définit pas, quitte à parler de leur vie personnelle, privée, même les enquêteurs, ce ne sont pas des robots. Ils ne sont pas interchangeables comme des cartes à jouets. J'ai une capitaine, j'ai un lieutenant, j'ai un brigadier-chef, j'ai un brigadier. Ils ont des personnalités différentes. Et je veux que le lecteur arrive à bien les percevoir, les cerner. Donc, je raconte les problèmes conjugaux du lieutenant, le deuil de la capitaine, les histoires d'amour du jeune brigadier. Parce que c'est important. C'est important. Ça participe au roman. Et même dans certains romans, justement, de type policier, on a cette psychologie des personnages. Généralement, ces enquêteurs, ils sont torturés. Ils sont torturés et quelque part, il y a une espèce de catharsis, entre guillemets, quand ils vont, justement, quand ils sont sur une enquête. Pour eux, c'est un moyen aussi de pallier à certains tomats. De sortir de leur... Voilà. Et de régler des choses un peu personnelles. Et on retrouve ça, finalement, dans ces personnages. Ils sont loin d'être lisses. Et c'est ce qui fait, justement, la verve de ces personnages. Et même dans les séries télé, maintenant. Exactement. Depuis quelques années, il y a eu plein de séries télé policières. On s'est beaucoup éloigné du standard de Colombo. Bien sûr, oui. Où on ne sait rien sur la vie privée. Qu'est-ce qu'on sait de Colombo ? Moi, je ne sais pas. Je vais en parler à ma femme. Mais si ça se trouve, il n'est même pas marié. Si ça se trouve, c'est du bidon. Et on ne sait rien de lui. Juste qu'il est perspicace. Moi, ça ne me va pas, ça. Moi, ça ne me va pas. J'ai besoin que les gens s'approprient mon personnage et fassent connaissance vraiment. Et puis, ça humanise un peu aussi les policiers et tout ce monde-là. Qu'on n'ait pas l'impression que ce ne soit que des machines. Tout à fait. Sinon, c'est des Robocop. Et vous nous avez dit que vous étiez lecteur. Lecteur aussi de romans policiers. Alors, vous préférez lesquels ? Plutôt ceux des pays nordiques. Moi, j'aime bien Nézio. J'ai trois grandes catégories. J'aime assez les polars français. Et je ne peux pas m'empêcher de rendre un grand hommage à mon ami Jacques Sausset, écrivain de romans policiers. C'est l'étoile montante du polar français. Il a signé son deuxième roman chez Fleuve Noir, qui est quand même à la maison d'édition de référence. L'Aigle Noir, c'est un roman qu'il a écrit l'année dernière. qui se passe à La Réunion. Donc, pour tous les gens qui sont fans de polars à La Réunion, je vous le conseille. On espère l'avoir un jour sur votre plateau, pourquoi pas ? Oui, mais enfin, c'est loin. Donc, voilà, j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Mais puis, il y en a d'autres. Il y a Franck Thillier, qui est le pape du roman policier français, etc. Mais moi, j'ai été élevé aussi quand j'étais adolescent, au biberon d'Agatha Christie. Oui, il y a eu quand même. Ça commence par là. Et Maurice Leblanc, je veux dire, et Arsène Lupin. Après, dans les polars étrangers, je suis un inconditionnel de Michael Connelly, grand romancier américain qui raconte toutes ses histoires à Los Angeles. C'est vraiment, c'est extraordinaire. Et c'est sanglant. Et il a une maîtrise de l'écriture de cet homme-là. Chapeau. C'est mon maître. C'est mon maître contestant. Mais, vous avez raison, Kulsoum, il y a aussi des pépites magnifiques dans le monde nordique. Mais alors, les polars nordiques, ils sont mais noirs, noirs, noirs. Ça à côté, c'est presque du roman de rose à l'autre rose. Les romans nordiques, c'est terrible. Suédois, norvégien, finlandais. J'aime mieux les lire aussi. Moi, pas trop, mais bon. Les goûts et les couleurs, c'est vrai que c'est particulier. Alors là, on a su que, moi j'ai su, j'ai voté aussi, qu'il est nominé au trophée de la FNAC, c'est ça ? Eh oui, alors ça c'était la grande et la belle surprise qui m'est tombée dessus début décembre. C'est que chaque année, la FNAC organise une remise du trophée FNAC de l'année en cours. Et donc, il y a trois albums de musique qui sont sélectionnés. Six romans pour adultes et six romans de littérature jeunesse. Et mon roman policier, Dans son verre, fait partie des six romans retenus pour ce trophée FNAC 2003. Et je suis extrêmement fier de ça. Eh bien, vous pouvez l'être, bien sûr. Donc, tous ceux qui veulent m'aider et m'accompagner dans ce challenge, vous pouvez, je vous donne rendez-vous sur le site www.info-fnac.re. Et là, vous pouvez voter jusqu'au 31 décembre à minuit pour que mon petit roman policier, outsider dans cette compétition, détrône les trois pointures de la littérature et les autres. Mais vous savez ce qu'on dit sur les outsiders. C'est justement ceux qu'on n'attend pas qui, généralement, se font le plus connaître. Parce qu'il y a des attendus sur les grands noms. Et puis, hop, il y en a un qui arrive. On se dit, ah, peut-être que. Peut-être que. Donc, le goût de la nouveauté, ça peut être aussi parlant. Et ça va être 30% les votes du public et 70% les votes des libraires. Donc, on va voir qu'est-ce que les professionnels du livre vont choisir. Et puis, il n'y a rien à gagner financièrement. Il n'y a pas de voyage, pas d'argent, etc. C'est juste la satisfaction. Et puis, une exposition médiatique plus importante dans tous les magasins FNAC de Lille, avec des grandes affiches, avec tout ça. Alors, Denis, je suis obligée de vous brusquer un petit peu parce qu'il ne nous reste plus. Alors, moi, j'aimerais juste revenir juste sur la couverture. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de peinture et tout ça. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Alors, c'est la même jeune fille qui a fait les couvertures de mes deux romans, aussi bien « L'État marin » que « Dans son verre ». Et c'est une jeune femme très talentueuse qui a une trentaine d'années. Elle signe Arcalia, c'est son nom de plume. Et on a une connexion artistique tous les deux qui est incroyable. Chaque fois que je lui envoie le roman, elle le lit, elle fait un dessin. Et ça correspond pile-poil à ce que j'attendais, ce que je voulais. À ce que vous avez dans la tête. Voilà. Vous verrez, une fois qu'on a lu le roman, c'est là qu'on comprend mieux pourquoi il y a cette couverture. Avec cette jolie cafrine. Avec cette belle cafrine. Voilà, c'est une jolie cafrine. Et ce coup de griffe. On va rien dire. On va rien dire. Alors, l'objet qui vous représente. Oui, le principe de les mesures. Alors, l'objet qui me représente. Le voici, le voici, le voilà. Alors ? Est-ce qu'on le verra bien, la caméra ? Oui, bien sûr, on le voit. Non, ne vous inquiétez pas, on le voit. On le voit aussi bien. C'est juste devant moi. Alors, tout le monde, c'est un pendentif, bien sûr, tout le monde pense qu'il s'agit d'une pierre. Et puis non. Quand on le prend dans sa main, on s'aperçoit que ce n'est pas froid, c'est tiède. Et donc, il s'agit d'un morceau de bois. Et alors, il a une histoire très particulière. Je prends mes petites notes pour être sûr de ne pas me tromper. Donc, je me suis marié en 2014. Et nous sommes partis en voyage de noces en Afrique du Sud. Et à un moment, nous sommes partis dans la zone nord-est de l'Afrique du Sud, à un endroit qui s'appelle Blyde River Canyon. C'est un endroit fabuleux. Un paysage au moins aussi beau que le Maïdo quand on voit tout le cercle de Silaos. Voilà. Et juste avant d'arriver, il y a un petit site touristique minuscule, très sympa, qui s'appelle Bourgs-Louth-Potals. Potals, ça veut dire les marmites. Et donc, c'est un endroit où la rivière Blyde rencontre la rivière Treur. Blyde qui veut dire joyeux et Treur qui veut dire triste. Et donc, finalement, c'est la Blyde qui l'emporte. Et donc, après, les deux ne se fusionnent pour ne garder que le Blyde River. C'est une belle symbolique. Et il y avait une dame qui était toute seule sous la pluie ce jour-là, dans sa petite échoppe. Il n'y avait pas un rail. On était les seuls touristes. Et donc, elle essayait désespérément de vendre quelque chose. Je me suis approché. J'ai vu ça. Je me suis dit, mais c'est juste magnifique. Et donc, voilà. Et donc, maintenant, c'est mon gris-gris personnel. Voilà. Je ne l'avais pas mis autour de mon cou pour le début de l'émission. Mais maintenant, vous savez ce que c'est, je peux. Ah bah oui, parfaitement. Ok. Est-ce que vous avez des séances de dédicaces ? Voilà. Oui, oui, oui. J'en ai déjà fait pas mal. Surtout le Salon Athéna qui est vraiment l'endroit. L'endroit formidable pour rencontrer son public. Parce qu'au-delà de la dédicace et de l'acte de vente, c'est surtout la rencontre avec les lecteurs qui est passionnante. Donc là, j'ai deux séances de dédicaces qui se profilent. Samedi prochain, le 16 décembre, à la FNAC de Sainte-Marie, de 10h à midi et demi. Et le samedi suivant, le 23, pour ceux qui cherchent un dernier petit cadeau de Noël, un polar sous le sapin. C'est la bonne occasion. Donc ça sera à l'espace culture Leclerc du portail Saint-Leu. Voilà. D'accord. Et puis, dans la suite. Vous êtes en train de décrire la suite. Voilà, tout à l'heure, vous nous avez parlé de Tom. Voilà. Alors, les Tamarins, c'est parti pour devenir une trilogie. Donc, les Tamarins, premier volet. Les Exilés des Tamarins, deuxième volet. Et peut-être Retour aux Tamarins, le troisième. Pour l'instant, le deuxième est quasiment terminé. Il me reste encore deux, trois petites retouches à faire. Et puis, j'espère que mon éditeur Orphi, qui s'est chargé d'éditer celui-là, sera intéressé pour reprendre celui-ci. Et puis, en même temps, je suis en train d'écrire mon deuxième polar parce que ça m'a bien plu. Et là, contrairement au premier qui était resté enfermé à Saint-Denis, là, ça y est, je me laisse aller sur toute l'île de la Réunion. Mais avez-vous encore du temps pour dessiner, pour peindre, pour faire autre chose ? Moi, cher Koulsoum, parce que je n'arrive pas à faire les deux à la fois. Si je suis dans une phase d'écriture, je ne dessine pas. Et si je suis dans une phase de dessin, je n'écris pas. Et là, comme mes placards débordent de tableaux, je me suis dit, j'arrête un peu les dessins. Je vais me concentrer sur l'écriture. Voilà, pour notre plus grand plaisir. Merci. Voilà. Très bien. Donc, c'est sur ces bonnes paroles picturales que nous allons nous laisser. On vous remercie, donc, d'être venu sur notre plateau. Merci, Kélie. Merci Koulsoum. Merci Koulsoum. Et merci à vous de nous suivre. Et on se dit donc à bientôt pour d'autres aventures littérales. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501